Plus que jamais, il y a une disparité entre les gens qui consomment et les gens qui créent. Et pour moi, cette disparité, elle va continuer d'augmenter avec le temps. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que justement être plus un consommateur qu'un créateur dans la vie, ça peut avoir des impacts très négatifs sur le long terme, sur ta vie. Et je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux changer ça pour avoir une vie plus stylée. Donc déjà, on consomme beaucoup plus qu'on ne crée. Que ce soit sur les activités un peu plus classiques, par exemple, tu vas faire une commande sur Uber Eats où tu vas acheter un plat surgelé plutôt que d'acheter des produits toi-même et te faire un repas. Ou, et surtout, sur Internet et les réseaux, on va avoir tendance à consommer beaucoup de contenu. Et justement, cette surconsommation par rapport à la création, elle va avoir beaucoup d'impact négatif sur ta vie. Comme il y a trop d'informations, tu vas te sentir anxieux, tu vas te sentir dépendant aux autres et tu vas avoir aussi une dépendance à la gratification instantanée qui va impacter très négativement ta vie. Et à l'opposé, quand tu crées, que tu peignes, que tu cuisines, que tu codes, que tu fasses des vêtements, il y a un côté très gratifiant et c'est une sorte d'extension de ta personnalité et tu sais que tu peux te jeter à fond dedans. Tu n'es pas en train de consommer, tu n'es pas en train d'impacter négativement ta vie, tu n'es pas dépendant des autres, tu es toi en train de créer des choses et tu as un vrai impact justement aussi sur la vie des autres. Et en plus de ça, créer te met dans une situation économique qui est extrêmement différente de la personne qui ne fait que consommer constamment. Donc, consommer plus que créer, c'est dire à la fois oui à tous les points négatifs et non à tous les points positifs qui viennent avec le fait de créer plus que consommer. Et pour changer cette tendance, tu vas donc devoir consommer moins et créer plus. Mon gros conseil là-dessus, c'est concentre-toi d'abord sur créer plus plutôt que de consommer moins parce que quand tu crées plus, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu consommes moins juste par extension. Trois points qu'il faut que tu gardes en tête. Le premier, tu ne pourras jamais être seulement un créateur, mais tu peux changer la tendance, tu peux justement créer plus et faire pencher la balance du côté création plutôt que consommation. Le deuxième point, c'est que toute la consommation n'est pas néfaste. Il faut que tu consommes dans la vie un minimum de choses. Je te prends par exemple un livre ou un podcast, c'est très bénéfique pour toi. Pourtant, tu consommes quelque chose d'une autre personne, ce n'est pas toi qui l'as créé, mais justement, ça va t'impacter bénéfiquement. Donc, il faut aussi que justement, tu arrives à voir la consommation qui est négative pour toi. Par exemple, scroller pendant une heure sur Instagram et lire un livre, les deux, c'est consommer quelque chose, mais les deux vont avoir un impact drastiquement différent sur ta vie. Troisième point, c'est que créer, ce n'est pas juste avoir un potager et cultiver tes carottes. Ça s'applique vraiment dans toutes les sphères de ta vie. Je vais te donner une petite liste d'idées juste après, justement, pour te faire un peu réfléchir sur le sujet. Mais garde ça en tête. Cette attitude de création contre consommation, elle peut s'appliquer dans presque tout ce que tu fais au quotidien. Donc, il faut que tu crées plus. Et pour moi, créer, ça peut être vraiment au sens large. Ça peut être créer une chanson, ça peut être avoir un potager, ça peut être créer du contenu, ça peut être coder, ça peut être lancer une entreprise. Ça peut être vraiment quasiment tout. Je t'ai fait une petite liste, justement, pour que tu commences à réfléchir de là où est-ce que tu pourrais plus créer et moins consommer. Ça peut être donc très large. Je te donne des exemples. Écrire des articles en ligne sur un sujet qui te passionne. Lancer une entreprise. Et là, ça peut être n'importe quoi. Tu peux aller faire du jardinage chez les gens, comme tu peux lancer un logiciel. Ça peut être créer du contenu en ligne, parler de trucs qui te font kiffer, exactement comme je fais là. Ça peut être cuisiner plus souvent au lieu de commander ou de prendre des plats préparés. Mais ça peut être tenir un journal personnel où tu écris ce que tu veux. Rien que ça, c'est déjà créé. Par exemple, aussi, coder un jeu vidéo plutôt que jouer un jeu vidéo. Donc, en fait, tu vas voir, cette approche, tu peux l'avoir dans presque tous les points de ta vie. Et encore une fois, consommer, ce n'est pas forcément négatif. Tu vas toujours consommer des choses dans ta vie. Il y en a même qui vont t'impacter très positivement. Lire un livre, regarder un film, qui vont avoir un impact drastique sur ta vie. Mais essaye d'avoir ce prisme plus souvent de où est-ce que je pourrais moins consommer, surtout quand ça m'impacte négativement, et où est-ce que je pourrais créer des choses. Tu verras que ça va avoir un impact de ouf sur ta vie. Donc voilà, pour moi, cette disparité entre créateur et consommateur, elle va continuer de s'accentuer avec les années. Et c'est important pour toi de te placer dès maintenant du bon côté. Donc, je t'invite à te poser juste deux questions très basiques. Qu'est-ce que je consomme qui m'impacte négativement et que je pourrais réduire ? Et surtout, et peut-être même une question pour moi que tu devrais te poser avant, c'est où est-ce que je pourrais créer des choses ? Qu'est-ce que je pourrais créer ? Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser ? Qu'est-ce que j'ai envie de créer ? C'était tout. C'était tout pour aujourd'hui. J'ai fini mon verre d'eau. J'espère que cette discussion, elle va t'aider. Pose-toi ces deux petites questions. Crée. Essaye de moins consommer. Ou quand tu consommes, consomme des choses productives, intéressantes pour toi. J'espère que cette vidéo l'a été. Kiffe ta vie. A plus, gars.